L'Homme est multidimensionnel. Historiens, égyptologues, anthropologues, Cheikh Ante-Diop a marqué son temps par sa lutte acharnée pour déconstruire les thèses racistes d'une Afrique sans histoire et sans civilisation. Dans la nuit noire de l'Afrique colonisée, sa voix a retenti pour rappeler aux peuples dominés leurs illustres histoires que tentaient d'enfouir dans les abîmes des théoriciens racistes. Champollion le jeune, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes était un savant de bonne foi. Mais Champollion Fijak, son frère, Maspero, Brested, voilà la lignée des savants qui ont falsifié sciemment l'histoire, qui ont contribué à dissoudre la conscience historique des peuples africains, à effacer totalement l'histoire derrière ces peuples, de façon que les civilisations africaines aujourd'hui apparaissent comme suspendues en l'air. Pour faire face à cette mauvaise foi, à cette tentative de réduire en ayant l'histoire africaine, ce crime contre les peuples noirs, Cheikh Ante-Diop a prôné l'acquisition du savoir. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cette épreuve. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe, la formation égale la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de tiens jusqu'au temps de ce que j'ai dit à Aubenga. Et arrassiez votre patrimoine culturel. Alors ? C'est cette quête acharnée de la connaissance qui a poussé Cheikh Ante-Diop à s'envoler pour la France après l'obtention de ses baccalauréats pour suivre des cours de mathématiques supérieures. Il s'inscrit également à la faculté des lettres de Sorbonne. Parallèlement à ses études, il mène des recherches linguistiques sur le Wolof et le Serer. En 1951, il prépare une thèse sur l'Egypte antique. En 1954, il publie Nations Nègres et Cultures et défend la thèse selon laquelle l'Egypte antique était noire. À propos de la culture égyptienne, le professeur Verkouter rappelle que pour lui, l'Egypte est africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Le professeur Leclan, Leclan est devenu académicien depuis. Il est le plus jeune membre de l'Institut. Donc, le professeur Leclan, lui, reconnaît ce même caractère africain à la civilisation égyptienne dans son tempérament et dans sa manière de penser. Si c'est la culture qui était en jeu, donc la cause est entendue. Cheikh Ante Diop, c'est aussi l'engagement politique. Dans les années 50, il lutte au sein du Rassemblement démocratique africain pour l'indépendance. En 1960, il fonde le bloc des masses sénégalaises qui sera finalement dissous. En 1976, Cheikh Ante Diop crée le Rassemblement national démocratique RND qui est d'obédience panafricaine et prend d'assaut le régime de Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal, si on les conseille des mériteurs, on utilise toutes les choses, on le dit. En tout cas, on stale toutes les choses dans le monde. Donc, nous avons faitからé, on l'a dit dans son homme, on l'a dit dans son homme. Non, on l'a dit dans son homme. Tout le monde est le temps, on a dit dans son homme, il ne sait qu'il est le temps, il ne sait qu'il est le temps, il ne sait qu'il n'est plus. Cheikh Anta Diop a été le chantre du gouvernement fédéral africain, le seul moyen à ses yeux pour lutter contre la balkanisation du continent. Bref, l'homme s'est acharné pour redonner à l'Afrique sa conscience historique et pour restaurer son passé élogieux. L'engagement de Cheikh Anta Diop a été brutalement interrompu par la grande faucheuse qui a frappé le 7 février 1986. Mort, Cheikh Anta Diop est plus que jamais vivant dans les consciences africaines. L'histoire retiendra qu'il s'est durant toute sa vie battu pour que l'homme noir ne se présente pas les mains vides au rendez-vous du donner et du recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada